Donc je disais je vais présenter le contexte et les certificats anonymes et leurs limites et ensuite je vais présenter donc en fait j'étais déjà venu l'année dernière pour présenter ce travail et en fait je me suis arrêté à la présentation de ce qu'on avait fait mais la présentation générale de ce qu'on avait fait et vu qu'il y a certainement des personnes qui sont là et qui ont déjà entendu ce travail ou rien que le fait de ne pas se répéter, je me suis dit que j'allais aller plus dans les détails cette fois, je vais présenter vraiment le schéma, donc c'est un peu plus long et un peu plus technique mais que sur la fin et peut-être que ça pourra intéresser certaines personnes pour ces choses spécifiques. Donc on va commencer donc le contexte c'est les systèmes de gestion d'identité donc tout bêtement un système de gestion d'identité informatique ou pas c'est vous avez un utilisateur qui va accéder à un service quelconque et ce service donc l'utilisateur ici je l'ai représenté avec le petit bonhomme avec un U, ce service pour y accéder il faut prouver certains éléments d'identité donc là je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a besoin de prouver qu'il est vacciné pour accéder à ce service et donc l'utilisateur va devoir prouver au fournisseur de services qui est le petit bonhomme avec le SP à l'intérieur qu'il a été vacciné. Donc je vais passer directement à la façon dont les identités auto-souveraines gèrent ce fonctionnement. Les identités auto-souveraines en gros c'est pas une spécification technique c'est une philosophie de système de gestion d'identité. Philosophie dans le sens où il faut maximiser certains principes donc première chose vu que c'est auto-souverain, l'utilisateur doit avoir ses éléments d'identité sur son ordinateur, sur lui, sur son téléphone, n'importe quoi. Donc ça c'est le premier principe et donc ce principe va amener de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on va pas passer par un serveur centralisé pour pouvoir demander de faire des preuves d'identité. Et c'est mon principe assez important, c'est le fait de préserver la vie privée des personnes. C'est-à-dire que le principe de vie privée qui va nous intéresser ici, c'est que quand une personne veut prouver un élément d'identité, elle veut prouver cet élément d'identité. Donc par exemple une preuve de vaccination, elle veut prouver la preuve de vaccination, rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle veut pas donner son âge, elle veut pas donner en plus son nom, son prénom, elle veut juste donner l'élément d'identité en question. Donc pour ce faire, la plupart, voire quasiment toutes les implémentations d'identité autosouveraine utilisent un principe qui est une signature un peu spécifique, peut-être pour ça qu'ils s'appellent les certificats anonymes. Donc le fonctionnement des certificats anonymes, vous pouvez voir ici, vous avez les deux acteurs, comme on avait vu précédemment, utilisateurs et prononceurs de services. En plus, il y a un troisième acteur qui va être un émetteur, ça va être la personne qui va émettre des certificats pour l'utilisateur. Donc ici, quand on est dans l'exemple de la vaccination, j'ai mis un médecin avec un hôpital, mais ça peut être n'importe quel autre, par exemple, ça peut être une administration ou n'importe quelle organisation en soi. Donc il y a trois temps dans le fonctionnement d'un certificat anonyme. Premier temps, le fournisseur de service, il crée son service et il va se dire, il faut que je fasse confiance à certains émetteurs. Et donc il va aller auditer chacun de ces émetteurs. Et après audit, s'il leur fait confiance, il va récupérer la clé publique. Donc là, vous voyez, j'ai représenté la clé publique de l'émetteur par clé publique, la clé verte, la clé privée, la clé rouge. Et donc il va aller récupérer cette clé publique, il va la mettre dans sa base de données de clé publique d'émetteurs auxquels il fait confiance. Et maintenant, n'importe quel certificat qu'il va recevoir de cet émetteur, il va, par partir du principe, que ce certificat est valide parce qu'il fait confiance à l'émetteur. Et du coup, par transitivité, il fait confiance au certificat. Donc ça, c'est le premier temps. Dans un second temps, l'utilisateur, donc là, il va se faire vacciner, mais sinon, il va juste prouver à l'émetteur qu'il a certains éléments d'identité. Et cet émetteur va lui donner un certificat. Donc ici, il y a un certificat qui dit qu'il a été vacciné. Donc dans ce certificat, on peut retrouver plusieurs informations, donc l'information de la vaccination. Seconde information, l'émetteur. Après, il peut y avoir d'autres informations, par exemple la date de vaccination. Souvent, il y aura un élément aussi qui est intégré au certificat et qui est unique à l'utilisateur U. Ce qui voudra dire que l'utilisateur U sera la seule personne qui pourra l'utiliser, en théorie. Et ce certificat est signé grâce à les clés secrètes de l'émetteur. Et l'utilisateur va pouvoir stocker son certificat dans son téléphone, ordinateur ou quoi que ce soit d'autre. Et ensuite, quand il voudra accéder au service, donc là c'est le troisième temps, il va accéder à un service. Il fait une demande, le fournisseur de service lui demande une preuve d'un certain élément d'identité. Donc ici, une preuve de vaccination. L'utilisateur va pouvoir donner son certificat. Alors ici, j'ai représenté le certificat de la même façon que la façon dont le médecin l'avait donné. Mais en réalité, ça va être un peu différent parce que, en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur, avant de donner son certificat, il va le randomiser. C'est-à-dire que si, imaginons que l'émetteur ait émis trois certificats identiques, identiques sur la même affirmation. Ce que l'utilisateur veut, c'est de la non-chaînabilité, c'est-à-dire qu'il veut être anonyme au sein de l'ensemble des trois certificats qui ont été émis. Et pour ce faire, en fait, il a juste besoin de randomiser les éléments de sa signature. Et ce que ça va donner, c'est qu'au final, le certificat randomisé va être indistinguable de n'importe quel autre des trois certificats. Et donc, du point de vue du fournisseur de service, l'utilisateur va être anonyme au sein de cet ensemble de trois certificats émis par le vérificateur, par l'émetteur, désolé. Et donc ensuite, le fournisseur de service, il n'a plus qu'à vérifier que le certificat a été émis de façon correcte par une des clés publiques auquel il fait confiance, donc par un des émetteurs auquel il fait confiance. Et ensuite, il peut donner l'accès ou refuser l'accès à l'utilisateur. Donc ça, c'est le principe de base. Et là, je vais vous présenter deux limites qui ne sont pas forcément les seules, mais qui sont deux limites qui vont nous intéresser ici, du fait que le fournisseur de service connaît l'identité de l'émetteur. Donc, première limite, l'identité de l'émetteur donne des informations directement sur l'utilisateur. Donc là, j'ai fait une petite inférence rapide. Le fournisseur de service, il se dit que U a été vacciné à Rennes, parce qu'il connaît le fournisseur de service, l'émetteur, il connaît le médecin, il sait que ce médecin est rennet. Il connaît peut-être même probablement la date de vaccination. Donc, première chose, première information qu'il peut inférer, c'est que l'utilisateur U était à Rennes à ce moment-là. Donc, ça, c'est une première information que l'utilisateur U ne voulait pas donner. Seconde information, qui est probable, mais qui n'est pas sûre, c'est que U s'est sûrement fait vacciner à l'endroit U vit. Donc, U vit certainement à Rennes. Et donc là, on a deux informations qui n'étaient pas, normalement, qui n'auraient pas dû être transmises au fournisseur de service, et qui lui sont transmises. Ensuite, il y a un deuxième cas. Il y a le cas où le fournisseur de service et le médecin, dans ce cas-là, donc l'émetteur, peuvent entrer en collusion et partager des informations. Et donc là, le fournisseur de service, il n'a plus qu'à demander qui tu fais vacciner à ce jour-là, à cette date-là. Et le fournisseur de service peut lui donner le sous-ensemble de toutes les personnes qu'il a vaccinées ce jour-là. Et on sait avec certitude que l'utilisateur U appartient à cet ensemble. Et si le fournisseur de service, il a d'autres informations sur U, par exemple, on va dire qu'il a vu sa tête et qu'il voit qu'il a entre 20 et 30 ans, disons, il peut, dans ce sous-ensemble, et étant donné que le médecin, en fait, il a plus d'informations sur U que le fournisseur de service, parce que quand on a les soeurs vaccinés, on a donné sa carte vitale, avec sa date de naissance, avec son nom, son prénom, etc. Et bien, imaginons que U soit la seule personne qui a entre 20 et 30 ans et qui se fait vacciner ce jour-là. Le fournisseur de service a identifié totalement U et a ses informations, type numéro de carte vitale, date de naissance, nom, prénom. Donc là, on a pu inférer énormément d'informations à partir d'une simple preuve qui aurait dû être... qui aurait dû n'apporter aucune information. Oui ? Est-ce qu'ils ont le droit d'apporter des informations ? Alors, droit, non. Est-ce qu'ils peuvent ? Oui. Pas droit. En plus, après, ça dépend, parce que si on est dans un contexte un peu légal, par exemple, imaginons, là, pour la vaccination, imaginons, c'est une personne qui... un serveur dans un bar et la base de données française de vaccination, là, il n'y a pas le droit. Mais dans un contexte un peu différent, c'est une organisation qui met en place ce système, ben là, il n'y a peut-être pas de cadre légal qui les empêche en plus. Et il y a un cas encore plus spécifique, c'est dans certains cas, en fait, le fournisseur de service et l'émetteur, c'est les mêmes personnes. Imaginons le cas où le fournisseur de service, l'émetteur, en fait, il émet, par exemple, une preuve qu'une personne a cotisé pour aller dans une salle de sport et que cette preuve, elle est valable dans toutes les salles de sport de France de cette organisation. Mais en fait, la personne, quand elle va être dans la salle de sport de la personne qui lui a émise, et ben là, la collusion, elle rentre, elle est directement... elle arrive directement parce que l'émetteur et les vérificateurs sont les mêmes personnes. Et donc, pour contrer ce problème, on a proposé un nouveau type de certificat anonyme qui sont les certificats anonymes à émetteurs cachés. Donc, le but, c'est de cacher l'émetteur du certificat anonyme parmi tous les émetteurs auxquels le vérificateur fait confiance. Donc, je vais commencer. Je représente ce que je viens de vous présenter d'une façon différente. Là, vous avez à gauche trois émetteurs auxquels le vérificateur fait confiance. Chaque émetteur a une paire clé publique et clé privée. Donc, la clé publique, c'est la clé bleue ici. Et la clé privée, c'est la clé rouge. Et vous avez le vérificateur en haut à droite et l'utilisateur au milieu. Et donc, l'utilisateur, il va demander à un émetteur de signer son message avec sa clé privée. Il va ensuite le randomiser. Et le vérificateur va pouvoir vérifier avec la clé de l'émetteur que le message a bien été signé par un émetteur auxquels il fait confiance. Donc là, on voit bien qu'il y a besoin de la clé de l'émetteur. Et nous, ce qu'on propose, c'est un système où on va ajouter une étape en plus dans ce fonctionnement. Donc, premièrement, le vérificateur, il va faire une liste de tous les émetteurs auxquels il fait confiance. Il va générer à partir de cette liste, cet émetteur auxquels il fait confiance, un objet que nous, on appelait l'agrégateur, qui est un objet spécifique qui a des particularités qu'on verra un peu ensuite. Et donc, cet agrégateur, en gros, c'est un engagement cryptographique envers toutes les clés publiques des émetteurs. Et donc, il y a une partie publique qui est la clé plus ou moins verte en dessous et une partie privée que le vérificateur va garder, qui va lui permettre de vérifier ensuite des preuves sur cet agrégateur qui est la clé violette au-dessus. Et donc, l'utilisateur, quand il veut randomiser son certificat pour le présenter au vérificateur, il va plus simplement le randomiser avec des valeurs aléatoires. Il va récupérer la clé publique, ce que je vais vous présenter ici, il va récupérer la clé publique de l'émetteur. Il va randomiser cette clé publique. Il va ensuite faire une preuve que cette clé publique, elle appartient bien à l'engagement cryptographique envers l'ensemble des clés publiques que le vérificateur avait fait au préalable. Donc, il va réaliser cette preuve. En plus, il va aussi randomiser le certificat comme au préalable. Et donc, il va envoyer la clé randomisée, la preuve que la clé randomisée appartient à l'ensemble des clés auxquelles le vérificateur fait confiance, et le certificat randomisé au vérificateur. Et le vérificateur va donc pouvoir vérifier deux choses. Première chose, comme avant que le certificat est validé, sur la clé randomisée. Et seconde chose, la clé randomisée appartient bien à l'ensemble des clés auxquelles je fais confiance. Et donc là, je vais rentrer un peu dans les détails de comment on a fait ça. Donc, tout d'abord, on utilise quelque chose qui s'appelle des couplages bilinéaires. Les couplages bilinéaires, c'est une application assez simple. Donc, c'est cette application E qui prend un élément d'un groupe G1, puis un élément d'un groupe G2, et qui donne un résultat dans un troisième groupe GT, et qui a une particularité qui nous intéresse ici, c'est la bilinéarité. Vous pouvez voir ici, une exponentiation dans G1 ou une exponentiation dans G2 ou une exponentiation dans GT sont équivalentes avec la propriété de bilinéarité. Ensuite, j'ai rajouté les propriétés de non-dégénérabilité et calculabilité efficace, mais ça, c'est juste des propriétés. Donc, une non-dégénérabilité, ça permet de ne pas avoir des fonctions triviales, parce que une fonction de 1 dans 1, je pense que ça marcherait, mais ce serait trivial et ça aurait qu'un intérêt et calculabilité efficace pour qu'on puisse l'utiliser en vrai. Donc, il y a plusieurs types de couplages bilinéaires, mais ici, on va s'intéresser seulement à un. C'est celui où les trois groupes G1, G2, GT sont différents et où il n'y a pas de morphisme entre G1 et G2 ou entre G2 et G1. Ce qui permet, parce qu'en fait, s'il y avait un morphisme, ce serait équivalent à avoir G1, G2 et GT équivalent. Donc, je vais commencer par présenter comment on crée l'agrégateur. Ici, je vous ai mis la fonction de setup, je ne la remettrai plus après, mais c'est juste pour dire qu'il y a la fonction où il faut créer ces trois groupes plus la courbe bilinéaire en fonction des paramètres de sécurité. Ensuite, on utilise, je vais présenter la forme des clés publiques qu'on va utiliser juste avant. La forme des clés publiques, c'est la clé secrète d'un émetteur, ça va être ce XI qui est là. Et donc, la clé publique, ça va être G2 à la puissance de XI. Et donc, pour construire l'agrégateur, on a besoin d'un élément qui est en fait G2 à la puissance de l'inverse de la clé secrète. Et donc là, vous avez pour chacun des émetteurs cet élément. G1 à la puissance de l'inverse des clés secrètes, désolé. Pour chacun des émetteurs, vous avez cet élément. Ça, c'est une information publique que chacun des émetteurs va produire en même temps qu'il va créer sa clé. Et l'agrégateur va pouvoir être construit tout simplement en récupérant l'ensemble de ces éléments pour chacun des émetteurs. Et ensuite, on va aussi rajouter un élément qui est ce qu'on appelle un témoin. C'est en fait le même élément à la puissance d'une clé secrète que le vérificateur, il se la connaît. Et cette clé secrète doit être la même pour chacun des émetteurs. Parce qu'en fait, sinon, c'est assez simple. On verra comment on vérifie ensuite. Mais si le vérificateur est capable de voir que la clé secrète, par exemple, s'il fait une clé secrète pour l'émetteur 1, puis une clé secrète pour l'émetteur 2, etc. Après, il sera capable de vérifier quelle clé secrète a été utilisée. Et il pourra identifier l'émetteur. Et donc, on n'aura plus du tout notre propriété de non-destingualité de l'émetteur. Mais c'est pour ça que là, j'ai ralenté. Ce n'est pas la peine forcément d'expliquer comment elle fonctionne. Mais en gros, on a une fonction qui permet de prouver, sans divulguer l'élément SK, on est capable de prouver que tous les SK sont équivalents. Et donc, l'utilisateur qui utilisera cet agrégateur par la suite sera sûr que le vérificateur n'est pas en train d'essayer de révéler quel est l'émetteur grâce à cet élément. Et donc là, ça, c'est une fonction qui est faite par l'utilisateur qui est exactement ce que je viens de dire. C'est l'utilisateur qui vérifie l'intégrité de l'agrégateur du vérificateur grâce à la preuve à diffusation nulle de connaissances que j'ai présentée juste avant. Et donc ensuite, ça, c'est une fonction qui va être utilisée au niveau de la randomisation de notre signature. Donc, en gros, ce que vous pouvez voir, comme je vous avais dit, vous avez ce C-là qui est la clé publique de l'utilisateur, de l'émetteur. Cette clé publique va être randomisée avec un élément aléatoire. Et on va ensuite aussi randomiser le témoin. On va prendre le témoin qui correspond à la clé publique de l'émetteur. On va le randomiser aussi. Et on va donner un élément H qui permet de rendre tout ça correct. Je vais vous montrer tout de suite comment. Quand le vérificateur, du coup, il reçoit ces trois éléments, il peut vérifier avec nos fonctions de couplage bilinéaires. Il peut vérifier, donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne juste ensuite. Il récupère le témoin randomisé. Il récupère la clé publique randomisée. Et il regarde si ça correspond, avec les deux éléments random, pour faire que ce soit correct, que ça correspond à quelque chose qui est fonction de sa clé secrète. Et donc, voilà, pour voir rapidement pourquoi c'est correct. Donc là, vous avez l'élément qui est totalement développé. On utilise le couplage bilinéaire. Et donc, on a les deux éléments aléatoires. Et XI fois l'armers de XI. Donc, on peut tout enlever. On peut redévelopper parce que, couplage bilinéaire, on peut aller dans les deux sens. Et on retrouve bien ce qu'on avait à la fin. Et donc, cet agrégateur, on va pouvoir l'utiliser ensuite avec ce qu'on... Nous, on a utilisé une signature de Pench-Fell-Sanders. Ça pourrait marcher avec d'autres signatures. Mais celle-ci était intéressante parce qu'elle est rapide, elle est efficace. Elle n'utilise pas de trusty de setup. Et donc, rapidement, pour présenter cette signature, est-ce que... Ouais, donc, il y a deux choses à avoir dans cette signature. Première chose, vous voyez que la clé secrète de l'utilisateur, qui est là, a deux éléments. Donc, deux éléments pour la clé secrète. Donc, de la même façon, il y a deux éléments pour la clé publique. Ce qui permet, en fait, qu'on voit, c'est ici, la signature est ici. La signature, elle vient d'une somme. Donc, on est dans des groupes où il y a des couplages bilinéaires. On est obligé d'utiliser des sommes parce qu'on peut casser ce qui s'appelle l'hypothèse de Diffie-Hellman qui dit que, normalement, si on a un élément, par exemple, G1 à la puissance de A et G1 à la puissance de B dans un groupe cryptographique, on ne peut pas calculer G1 à la puissance de A fois B sans connaître A et B au préalable. Dans les cours avec couplages bilinéaires, pendant les groupes avec couplages bilinéaires, on peut résoudre ce problème une fois. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que fait le couplage bilinéaire, c'est qu'il résout ce problème une fois. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter une somme. Et ça pourrait être aussi intéressant de regarder comment on vérifie. qui, en fait, on vérifie, on fait, donc là, GX fois Y, ça va faire G2 de X plus Y fois M. Donc, on voit que c'est la même chose qu'on retrouve ici. Et il n'y a pas besoin de rentrer beaucoup plus dans les détails, à part de dire que cette signature, elle a la propriété de non-forgeabilité existentielle contre les attaques à message choisi, qui est la propriété la plus forte pour les signatures. Donc, qui dit qu'on ne peut pas, globalement, il n'y a aucune attaque qui peut créer une signature ou qui peut changer le message d'une signature qui a déjà été produite si la personne ne connaît pas les clés secrètes de l'émetteur. Et donc, maintenant, notre signature, en gros, globalement, notre signature, on prend l'agrégateur, on prend les signatures de Pench-Roll Sanders et on met les dents ensemble et ça nous fait une signature à émetteur caché. Donc, la clé secrète des émetteurs, j'ai juste rajouté, il y a des petits numéros pour chaque émetteur parce que là, on n'a plus un seul émetteur, mais on n'a qu'à émetteur. C'est le vérificateur qui confère ça à plusieurs émetteurs. Et donc, la clé secrète, c'est la même que celle de Pench-Roll Sanders. La clé publique, ça peut parler des arts, il y a plus d'éléments. Alors, on trouve deux éléments qui sont les mêmes que Pench-Roll Sanders, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, G2 puissance XI et G2 puissance YI. Et il y a deux éléments qu'on retrouve dans l'agrégateur qui sont G1 puissance inverse de XI et G1 puissance inverse de YI. Donc là, on voit que ça, ça va nous permettre de construire l'agrégateur et on voit qu'on a la clé publique de l'émetteur classique de Pench-Roll Sanders. On a l'élément G1 puissance YI dont je ne vais pas parler en détail ici et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ici, donc la signature... Globalement, ça peut paraître un peu compliqué, c'est juste deux signatures de Pench-Roll Sanders. Il y a des petits éléments qui se balanent en plus, mais ça, ce n'est pas très important. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est deux signatures de Pench-Roll Sanders avec une différence... Enfin, c'est deux signatures de Pench-Roll Sanders. On a besoin de deux signatures parce que, étant donné qu'on randomise la clé publique du vérificateur, de l'émetteur plutôt, je suis désolé. Si on ne fait qu'une signature, l'utilisateur, avec les éléments qu'il aura randomisé, avec l'élément de randomisation de la clé publique de l'émetteur, il pourra changer le message qui a été signé. Donc, en gros, il peut prendre une première signature sur n'importe quel message et il pourra la changer pour une signature valide pour n'importe quel autre message qui sera valide par rapport à cette émetteur. Et donc, pour éviter ça, on crée une deuxième signature sur le hash du message qui a été signé par la première signature, ce qui fait qu'ensuite, on pourra vérifier, il y a un certain moment, on peut prouver que l'utilisateur veut faire ce que je disais, donc utiliser la randomisation pour changer le message, il est obligé de casser la fonction de hachage, ce qui n'est pas possible. Donc, il est obligé de casser les propriétés de la fonction de hachage, ce qui n'est pas possible. Et donc, c'est comme ça qu'on empêche ce problème-là. Donc, la création de l'agrégateur pour le vérificateur, c'est exactement comme je vous l'ai présenté avant, sauf qu'il y a deux créations parce qu'on a une clé en X et une clé en Y, comme je l'ai dit avec la signature de Parchefal Sanders. Et vu qu'elles sont indépendantes, on est obligé de faire deux agrégateurs indépendants, mais sinon, c'est exactement la même chose qu'avant. Et pour la randomisation, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc, il y a besoin de créer, donc, faire la vérification de l'intégrité de deux fois, créer deux randomisations pour l'agrégateur, une pour X, une pour Y, et créer deux randomisations, donc ici, je l'ai écrit un peu rapidement, mais créer deux randomisations pour la signature de Parchefal Sanders. Et ensuite, pour la vérification, le vérificateur, il vérifie donc chacun des agrégateurs. Là, il y a une chose à noter, c'est que, en soi, les deux preuves ici sont indépendantes, ce qui veut dire que le premier X, il pourrait venir d'un premier émetteur, le Y qui pourrait venir d'un second émetteur. Rien n'empêche l'utilisateur de faire ça, sauf qu'on peut prouver que, grâce aux propriétés de la signature de Parchefal Sanders, il ne peut pas, enfin, en gros, s'il fait ça, il ne tombera jamais sur une signature qui aura été émise, et donc, globalement, il peut le faire à ce niveau-là, mais ce niveau-là ne sera jamais correct. Donc, voilà, et donc ensuite, il y a la vérification de la signature de Parchefal Sanders, classique, et donc, grâce aux propriétés de l'agrégateur, le vérificateur est sûr que les clés de l'émetteur proviennent bien d'un émetteur après il fait confiance. Grâce à la randomisation des clés publiques, l'utilisateur est sûr que le vérificateur ne peut pas savoir quel émetteur a émis ce certificat spécifique, et aussi grâce à la randomisation, ça, c'est aussi dû à la randomisation de la signature de Parchefal Sanders. Alors, quelques quelques petits commentaires là-dessus. On s'est fait devancer il y a trois mois, on n'a pas encore publié ce travail, on est en train de le publier, on va peut-être le faire dans très peu de temps, et on s'est fait défoncer il y a deux mois, deux mois, trois mois, trois mois par une autre équipe qui a fait quelque chose de similaire, qui est par certains aspects plus efficace, par d'autres aspects un peu moins. Et donc, ici, vous avez une comparaison asymptotique des efficacités de chacun. Donc là, vous avez, quand je fais le Sanders, vous avez leur système, et là, vous avez notre système. Je pourrais commenter un peu plus les différences, si jamais ça nous intéresse. et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions.